Sur les Champs-Elysées, la vie reprend, du moins en apparence. Dans ce secteur d'habitude si fréquenté, la clientèle se fait désirer. Vous voyez, c'est vraiment dramatique. Regardez, retournez-vous, regardez la galerie, elle est complètement vide. On est presque condamnés à mort aujourd'hui. Parce que la situation, on a tous nos loyers, on n'a pas encore... Qu'on va devoir payer. On a les stocks à payer. Et on ne sait pas à quel moment la situation va s'arranger. La détresse d'un homme dont les boutiques de vêtements sont désertées. Caisse à zéro. Des heures à attendre pour lui comme pour son personnel. Vive inquiétude d'autant que le dispositif de chômage partiel va changer. Fini la prise en charge par l'État à 100%, sauf dans la restauration ou le tourisme. Les employeurs seront bientôt mis à contribution à hauteur de 15%. Sur la proposition de réduire le chômage partiel, je trouve que c'est une peau de banane. Parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas repris une vitesse de croisière, c'est créé encore de la charge inutile. Je crois qu'il doit le maintenir. Parce que sinon, effectivement, tout l'argent qu'il aura mis dans ce chômage partiel aura été mis pour rien, dans la mesure où on sera obligé, in fine, de mettre les salariés au chômage complet, chômage économique. Le chômage partiel, une bouée de sauvetage depuis le début de la crise sanitaire. Plus d'un million d'entreprises en ont fait la demande pour plus de 12 millions de salariés. Ces personnes à l'arrêt ont une activité réduite, touchant alors 84% de leur salaire net. La facture se chiffrerait en dizaines de milliards d'euros pour le gouvernement. Il estime que le déconfinement va faciliter la reprise. Il nous semble bon, à un moment donné, de dire, écoutez, nous avons soutenu pendant 3 mois, l'État a payé l'intégralité des salaires, vous allez maintenant prendre à votre charge une partie de ce chômage partiel. L'État qui entend aussi mettre fin aux pratiques abusives de ce dispositif. Un quart des salariés seraient concernés selon une étude d'un cabinet indépendant et davantage selon des syndicats. Parmi eux, ce jeune cadre déclaré en AP comme activité partielle, alors que le confinement était pourtant bien rythmé. Je travaille à 100% et même, j'ai même dû travailler certains week-ends parce que j'avais un surcroît d'activité. Moi, j'ai signé ça à une fraude à l'État. Pour moi, c'est frauduleux et ça me pose problème. Et surtout qu'après, c'est nos impôts qui vont payer tout ça après. Et les impôts, on en paye tous. Après avoir demandé à sa hiérarchie des explications, il reçoit une proposition de rupture conventionnelle. Pour un certain nombre, la crainte du licenciement l'emporte sur le fait de dénoncer cette dérive. Pas d'impunité face à l'illégalité, prévient la ministre du Travail. Il y en a qui se sont trompés de bonne foi. Eh bien, on va juste leur demander de régulariser. Il faut faire confiance a priori. Puis il y en a, c'est de la fraude. Donc il y a des sanctions administratives qui peuvent être fortes, financières aussi, voire pénales. Je le dis quand même aux employeurs, régularisez avant qu'on vienne parce que si vous ne régularisez pas et que manifestement c'était intentionnel, ça peut être très coûteux. D'où le renforcement des contrôles à venir. Les dirigeants risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende avec une interdiction de bénéficier des aides publiques pendant ce qu'il y a.